Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les premiers apports d'engrais sur les blés. Juste avant de commencer la vidéo, dites-moi si vous avez remarqué un petit changement sur le tracteur. En attendant, je vous mets quelques petites images au drone que j'ai pu faire. C'est parti ! Bon, en fait, on parle des pontes de l'engrais, mais pour les gens qui savent pas à quoi ça sert, j'ai une parcelle de blé derrière moi. Et pour que le blé prenne plus de force au moment de sa croissance, on lui apporte ce qui s'appelle de l'azote, en fait. L'azote, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'air, c'est des molécules, et je sais pas si vous voyez, mais c'est des toutes petites billes qui permettent d'apporter au blé plusieurs nutriments qui sont utiles à sa croissance. C'est si simple que ça. Bon, et en fait, si vous avez remarqué dans le champ derrière moi, c'est le champ que vous avez vu dans la dernière vidéo qui remonte déjà de décembre 2022, c'était sur les derniers semis de blé. Comme vous le savez, l'année passée, on a eu beaucoup de sécheresse et on n'avait pas eu assez de fourrage pour nos vaches, donc on a dû en acheter. Et puis on avait pris la décision de semer le plus d'herbe possible pour essayer de la récolter et donner le plus d'herbe aux vaches. Et puis du coup, c'est pour ça que le blé a été semé assez tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501